... Ce mardi 11 novembre, dans toutes les villes de France, le monde associatif et patriotique célébrait l'armistice de la Première Guerre mondiale. A Rombas, c'est au pied du Monument aux Morts que messieurs Fournier, maire de la ville et Sikora, présidents de la section locale de l'UNC, ont déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes de ce qui devait être la DER des DER. Messieurs les portes-drapeaux... Messieurs Sikora et Fournier ont ensuite pris la parole pour insister sur le devoir de mémoire de cette célébration. Aussi, en ce 90e anniversaire, la France entière montre aujourd'hui sa reconnaissance en rendant un solennel hommage à tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la paix et la liberté. Ne serait-il pas temps alors de faire du 11 novembre la journée nationale du souvenir des morts, de tous les conflits que cette journée perdure et que le 11 novembre de chaque année demeure un jour d'hommage et de recueillement ? La France se souvient et n'oublie pas l'engagement passionné de 2 millions de combattants venus des Etats-Unis d'Amérique. La France se souvient et rend hommage à tous les belligérants européens, alliés de toujours et ennemis d'hier, aujourd'hui réconciliés dans une Europe en paix, autour de l'héritage commun du souvenir de la Grande Guerre. Aujourd'hui, en ce 11 novembre 2008, la communauté nationale se retrouve dans toutes les communes de France, autour des monuments aux morts. Alors que s'en est allé Lazare Ponticelli, dernier représentant de la génération sacrée des Poilus, nous entrons dans le temps de l'histoire, un temps où nous contemplons désormais ces événements du passé, sans le regard des derniers témoins. honorant le souvenir et la mémoire de tous les morts de la Grande Guerre, transmettant cet héritage sacré et douloureux aux jeunes générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada